Dans ce monde en constante évolution, où les relations se tissent à travers des écrans et des messages, il est facile de se perdre dans le tumulte du quotidien. Qu'est-ce qui nous ramène à l'essence même de ce qui nous rend humains ? Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur ou vivent enfin leurs rêves. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour n'épanouissement professionnel et personnel accru qu'auteur du livre « Devenir enfin moi » et auteur du livre « Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencés des milliers de personnes ». Je vous rappelle que Total Impact est maintenant disponible en anglais. Si vous êtes nouveau à écouter ce show, connectez-vous avec nous sur YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn. Chers leaders passionnés, bienvenue dans ce nouvel épisode, le numéro 239 du FC Leadership Podcast. Et aujourd'hui, nous explorons un autre aspect essentiel du leadership qui est l'empathie, tiré de l'idéogramme du mot caractère. La dernière lettre est le dernier épisode pour cette saison 7. Je suis tellement heureux que vous ayez passé avec passion, engagement et responsabilité tout ce temps avec moi. Chaque mercredi, vous n'avez raté aucun épisode. Merci. Ma mission, c'est de vous aider à grandir, à aller au-delà de vos limites, déployer votre leadership pour un total impact. Merci pour qui vous êtes. Merci de votre engagement. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Brillez au-delà des titres. Le caractère clé de voûte du leadership, partie 9. E pour empathie. Écouter avec empathie est la dernière et importante clé de voûte du leadership. Nous avons souvent entendu dire que le leadership est plus qu'un simple titre. Il s'agit de l'influence positive que vous exercez sur les autres et de la capacité à guider avec intégrité. Dans cet épisode, plongeons-nous dans cette lettre E du mot caractère et explorons pourquoi l'empathie est la clé de voûte du leadership inspirant. L'empathie au cœur du leadership. Avant de plonger profondément, rappelez-vous que l'empathie n'est pas seulement un mot à la mode, c'est un trait fondamental qui distingue les grands leaders des cinq gestionnaires. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place des autres, à comprendre leurs émotions et leurs perspectives. Pour discuter davantage de ce sujet, penchons-nous sur un aspect de leadership qui est l'intelligence émotionnelle. En tant que leader, vous êtes constamment confronté à des défis et des situations stressantes. La maîtrise de soi vous permet de garder votre calme, de rester concentré sur vos objectifs et de prendre des décisions réfléchies, même lorsque la pression monte. Cela vous aide à montrer l'exemple, à votre équipe, votre environnement et à inspirer la confiance. L'empathie est une composante essentielle de l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité de ressentir ce que les autres ressentent, de se mettre à leur place. Cela permet de construire des connexions profondes et de comprendre les motivations et les besoins des membres de l'équipe. La conscience de soi est l'étape initiale de l'intelligence émotionnelle. Et de là en découlent toutes les notions comme l'empathie. Revenons à notre sujet. L'empathie est souvent considérée comme une compétence douce, un soft skills en anglais. Mais son impact peut être très puissant. Comment l'empathie peut-elle renforcer le caractère d'un leader ? L'empathie permet au leader de créer des liens authentiques avec les autres. En comprenant les besoins, les préoccupations et les aspirations des autres, un leader peut prendre des décisions plus éclairées et guidées de manière à inspirer la confiance et la loyauté. L'écoute active et l'empathie. Une composante essentielle de l'empathie est l'écoute active. Comment le leader peut-il développer cette compétence ? Le leader peut développer sa compétence en écoute active pour renforcer son empathie en suivant ses étapes. Premièrement, adonnez-vous à la pratique de la présence. Lorsque vous écoutez quelqu'un, soyez pleinement présent mentalement et émotionnellement. Éliminez les distractions et concentrez-vous sur la personne qui parle. Deux, gardez le contact visuel. Maintenez un contact visuel avec la personne qui parle. C'est la mode que vous êtes attentif et intéressé par ce qu'elle dit. Écoutez sans jugement. Suspandez tout jugement et toute interprétation pendant l'écoute. Évitez de sauter rapidement à des conclusions ou de formuler des réponses avant d'avoir entendu l'intégralité de ce qui est dit. Quatre, posez des questions ouvertes. Encouragez la personne à approfondir ses discours en posant des questions ouvertes telles que Comment vous sentez-vous à ce sujet ? Où pouvez-vous m'en dire plus ? Qu'est-ce qui fait que vous l'en pensiez ainsi ? Cinq, écoutez les émotions. Soyez attentif aux émotions sous-instant dans ce qui est dit. Les émotions peuvent être exprimées à travers le ton, de voix, le langage corporel et le choix des mots. Validez les émotions. Si la personne exprime des émotions, montrez de la compréhension et de l'empathie en disant des choses comme « Je comprends que cela vous ait fait vous sentir ainsi. » Huit, écoutez activement les non-verbaux. Soyez attentif aux signaux non-verbaux tels que les expressions faciales, le langage corporel et les gestes. Ils fournissent des indices supplémentaires sur les émotions et les sentiments. Neuf, évitez les interruptions. Laissez la personne terminer ses pensées avant de répondre. Les interruptions peuvent interrompre le flux de la conversation et limiter la compréhension. Dix, pratiquez le feedback. Exercez-vous régulièrement à l'écoute active. Sollicitez des feedbacks constructifs de vos interlocuteurs pour vous améliorer. Dix, formez-vous en communication. Recherchez des ateliers ou des formations en communication et en écoute active pour acquérir des compétences plus avancées. En développant l'écoute active, les leaders peuvent renforcer leur empathie en comprenant véritablement les émotions et les perspectives des autres. Cela favorise des relations positives, une communication efficace et un leadership inspirant, ce qui a pour effet de renforcer son caractère. L'écoute active consiste à être pleinement présent dans une conversation, à écouter sans jugement et à poser des questions pour approfondir la compréhension. Les leaders qui pratiquent l'écoute active montrent à leur équipe qu'ils valorisent leurs opinions et qu'ils sont disposés à apprendre d'eux. Et comment l'écoute active peut-elle renforcer le leadership? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'écoute active crée un environnement où les personnes se sentent entendues et comprises. Cela favorise la collaboration, la créativité et le partage ouvert d'idées. Les leaders qui écoutent activement peuvent anticiper les besoins de leurs équipes et prendre des mesures pour les soutenir, ce qui amène un résultat trois fois gagnant pour tous. Donc, une clé de voûte ultra puissante dans le caractère du leader. Développez la culture de l'empathie et augmentez la puissance de votre caractère. Cultiver l'empathie peut-il être appris? Absolument, l'empathie peut être développée par la pratique. Les leaders peuvent se mettre à la place des autres en imaginant ce qu'ils ressentent dans différentes situations. La lecture de livres sur l'empathie, la formation et la réflexion personnelle sont d'excellents moyens pour renforcer cette compétence. Quel conseil pourrais-je vous donner en tant qu'expérant en leadership pour intégrer l'empathie dans votre style de leadership afin d'instaurer un caractère de confiance? Je dirais, l'empathie, comprenez bien, nécessite que vous sachiez gérer votre être intérieur. Les leaders qui peuvent gérer leurs émotions sont mieux équipés pour prendre des décisions éclairées, rester calme sous pression et inspirer la confiance chez leurs équipes et donc agir avec empathie. Je conseillerais de prendre du temps chaque jour pour se connecter avec vos relations, d'écouter attentivement sans interrompre et de poser des questions ouvertes pour comprendre leurs points de vue et les points de vue de l'autre. Trop souvent, nous avons tendance à vouloir trouver la réponse et la solution et parfois sans jamais comprendre le fond du problème. Arrêtons de juger. Posons des questions simples, sans ambiguïté, sans arrière-pensé. Apprenez à écouter l'autre, à montrer à l'autre qu'ils existent, qu'il est important. C'est absurde de vouloir trouver des solutions sans rien comprendre. L'écoute active renforce les relations, renforce l'empathie et favorise un environnement où les membres d'une organisation se sont valorisés. Cela aide les leaders à prendre des décisions éclairées basées sur une compréhension approfondie. Il est important de montrer de l'empathie en reconnaissant les efforts et les réalisations de chacun. Enfin, l'empathie, une marque de leadership exceptionnelle, c'est la neuvième clé pour transformer votre caractère et rendre vos relations authentiques pour un succès fulgurant. Rappelez-vous, chers auditeurs, que l'empathie n'est pas simplement une caractéristique, mais un catalyseur de relations significatives et d'une influence extrêmement positive. Nous avons aimé d'explorer la lèvres E du mot caractère avec le thème de l'empathie. De même, nous pouvons dire « porter les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ ». Galateau 6, 2 Cette citation de la Bible encourage l'empathie en nous rappelant que nous devrions soutenir et porter les fardeaux des autres tout comme Christ l'a fait. Elle nous rappelle l'importance de partager les charges émotionnelles et de soutenir nos prochains dans leurs moments de besoin, exprimant ainsi une attitude empathique et attentionnée envers autrui. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même déjà pour faire suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Quand avez-vous ressenti une connexion émotionnelle profonde avec quelqu'un? Comment cette expérience a-t-elle influencé votre compréhension de l'empathie et de l'importance de se mettre à la place des autres? Pouvez-vous penser à une situation où vous avez mal interprété les émotions ou les intentions de quelqu'un d'autre? Comment cette situation aurait-elle pu être différente si vous aviez exercé une écoute active et fait preuve d'empathie? Imaginez que vous êtes confronté à un différent au sein de votre organisation. Comment pourriez-vous utiliser l'empathie pour aborder ce conflit et favoriser une meilleure compréhension mutuelle entre les parties conservées? Quels pourraient être les résultats positifs de cette approche? C'est la fin de cet épisode numéro 239 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui auront assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur ou veulent enfin leur rêver. Ce choix a été présenté par Fadlar Célestin, votre coach professionnel certifié à la NCP, consulteur formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement personnel accru, auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du guide Total Impact, les 10 lois de l'université pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Total Impact est maintenant disponible en anglais. Vous pouvez commander votre exemplaire depuis mon site internet FadlarCélestin.com Ma mission, c'est de vous aider à décupler votre impact, à aller au-delà de vos limites et déployer votre leadership. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos commentaires. Restez inspirés et continuez à briller au-delà des titres grâce à votre caractère exceptionnel. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous amène à dévoiler la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501